Nantes trébuche au pied du podium. Après quatre victoires de suite, le FC Nantes a perdu deux points sur la pelouse des Girondins de Bordeaux 1-1, dimanche 15 octobre pour la neuvième journée de Ligue 1. Les Canaries, devancés par Saint-Essienne à la différence de but, pointent à la quatrième place du classement, avec un point d'avance sur leur adversaire du jour situé au septième rang pour ce derby de l'Atlantique, un millier de supporters nantais avaient fait le déplacement dans cet entre qui réussissait très bien, jusqu'à présent au Bordelais. Ils avaient en effet remporté tous leurs matchs à domicile.com attendu et redouté par les Aquitains, les hommes de Claudio Ranieri ont procédé en contre avec des projections rapides mais du déchet dans la zone de vérité. Leur salut juste avant la pause est venu d'une touche, avec un centre de Thomasson au deuxième poteau vers Dubois, plus prompt à se retourner, qui croisait une frappe contrée par Toulallan. Mais que Nakoulma seul aussi maître reprenait victorieusement 45e plus 2, point Bordeaux, coincé par un quadrillage intelligent, a dû s'en remettre au coup de pied arrêté et au tir de loin pour se procurer des occasions. C'est finalement un exploit individuel qui a permis de trouver la faille. A la reprise, après un bon travail de Dupréville, Malcom s'en allait défier Gigi, le passé et ajustait une frappe croisée du droit imparable 47e. Ce but lançait enfin ce derby et le Brésilien, alerté plein axe par Dupréville, aurait pu bénéficier d'un pénalty 20 minutes plus tard sans un retour très limite de Gigi dans sa surface. La fin de match, enfin animé, voyait les Nantais poussés pour forcer leur destin et les Bordelais se rapprochait dangereusement de la surface de Tataruzanu, héros sur une double tentative de Mandy et surtout de Kafuki, esselé et le but bien ouvert, lui tiré dessus 79e. Merci d'avoir regardé cette vidéo !